Monsieur de Vulder, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes samedi, donc il y a vraiment un mi-parcours de ce concours. Un premier bilan peut-être ? Alors il y a déjà un gros travail qui a été fait, déjà en amont, l'installation de tous les cavaliers. Donc tous les cavaliers sont installés correctement et contents. Et ils ont commencé leurs épreuves et a priori tout le technique fonctionne. Les pistes sont bonnes, on a la météo moyenne, mais qui pour l'instant leur convient. Alors le rôle d'un directeur justement pendant ces quatre jours de concours ? C'est toute la logistique du concours et surtout un gros gros travail en amont, puisqu'il y a toute une équipe d'une trentaine de personnes qui est là avec moi pour mettre en place ne serait-ce que tous les chapiteaux pour les box. C'est 500 box à préparer avec tout ce qui va avec, les apports de copeaux, de paille et de foin. Et ensuite, toutes les choses techniques de terrain. On travaille en collaboration aussi avec les chefs de piste pour que tout leur matériel soit en place et aux normes pour que tout se passe bien. Les sollicitations doivent être constantes, le téléphone n'arrête pas de sonner je suppose. Oui, alors ce n'est pas toujours très facile puisque nous on est là à l'accueil. Et alors les 1 ou 2% de cavaliers pour qui ça ne va pas, puisque le box, soit il y a une fuite, soit il manque toujours quelque chose, eh bien c'est nous qui gérons, alors on ne gère que les soucis. Mais il y a quand même 98% de gens qui seront ravis. Gérer deux concours, donc un 3 étoiles et une étoile en même temps, compliqué ? Non, puisque à partir du moment où tout le staff est là et que tout ce qui est en amont est préparé, qu'on ait 300 chevaux ou 500 chevaux, après c'est pas plus compliqué. Merci. 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 Merci.